voilà bonsoir à tous nous sommes dans notre direct pour notre méditation du mardi mardi de confinement on va dire voilà je salue j'attends que les gens se branchent dans le direct j'espère que le son est bon et que ça se passe bien évidemment donc j'ai donné rendez voix à 18h30 et les gens sont je vais dire en train d'attendre 18h30 et comme je l'aurai dit je me connecte avant pour avoir le temps de saluer les uns les autres claudia béliard coucou à trois françoise la sœur paulette aussi bienvenue déjà il ya deux autres personnes que j'arrive pas distinguer repérer donc je sais pas c'est qui la sœur marie madeleine rt salut on a eu un bon moment de prière donc ensemble qui est extraordinaire la sœur nicole noumer bonsoir ma sœur sœur on est content d'être d'être ensemble donc j'ai eu les nouvelles des frères et sœurs sur le site donc ce qui était quelque chose de formidable et on a passé un bon moment de prière sur le le salon de l'église aussi bonsoir la chamine marie annaïs coucou bienvenue donc vous pouvez voilà deuxième deuxième chabine sur géraldine coucou coucou ma fille salut salut kevin on n'a pas eu les ravitants effectivement dans 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 la réunion l'église évangélique baptiste d'ajout pas brouillon c'est connecté donc là vous comprenez qu'il s'agit de joanna donc qui fait la technique concernant les vidéos concernant la chaîne de l'église salut mon frère françois comme vas-tu bienvenue à trois donc c'est bien donc d'être déjà là bon pour certains d'entre nous qui sont membres à l'église évangélique baptiste d'ajout pas brouillon c'est notre deuxième vidéo donc ils vont ils vont entendre de méditation voilà salut lisette coucou content de te voir enfin je te vois pas mais je te sais là qui regarde c'est bien j'espère que la famille ravitant se porte bien puisque on les ai pas on les a pas eu dans la réunion coucou joanna tu es bien j'espère tu te reposes bien très bien très bien très bien je vois que plusieurs personnes se connectent déjà donc le lien a été donné par la sœur joanna sur le salon de l'église ce coco regna salut coucou les hippolytes josé tania bienvenue aussi alors je rappelle que vous pouvez faire une vidéo dans la vidéo c'est à dire que sur votre site facebook vous pouvez vous même aussi projeter l'émission la méditation aussi voilà coucou joanna mais c'est super donc vous pouvez aussi envoyer des invitations pour des personnes aussi salut pierre donc qui nous rejoint donc tous ceux qui se connectent je vous salue et je rappelle que notre rendez vous et on va appeler ça le rendez vous des deux les rendez vous du confinement c'est à dire le mardi soir 18h30 on commence la méditation salut hervé on commence la méditation le mardi soir à 18h30 et le vendredi étude biblique puisque nous sommes sur un thème ghéasi et judas donc on va continuer cette semaine concernant le deuxième grand point qui est déjà sur judas ce vendredi à 18h30 mais en soit on prend l'antenne à partir de 18h15 18h20 ou plus tard et puis bien sûr toujours période de confinement le dimanche matin à 11 heures le message dominical pour aider la communauté chrétienne évangélique à tenir tenir à ne pas lâcher donc pendant ce moment difficile pour leur édification notre édification commune dans le seigneur voilà donc je crois que j'ai fait le tour concernant les annonces je pense que c'est important que nous puissions nous parler nous saluer etc bien sûr sur le site et pas seulement vous parler j'aime bien prendre de vos nouvelles j'espère que aucune famille de chez vous qui est connecté n'est atteint par le coronavirus parce que c'est un truc terrible j'espère que ça va pour le mieux on prie pour tout le monde donc ce matin la méditation était particulièrement focalisée sur la martinique puisque ça fait un moment que nous prions pour le monde entier donc j'ai voulu ce matin fait quelque chose spécial martinique pour la méditation et pour le verset du jour pour inviter les gens à prier pour la martinique parce qu'on prie pour partout mais on prie pas pour la martinique donc il faut prier pour notre pays je vois la soeur rose marie qui est connectée coucou rose marie je vois aussi la soeur lydia sur les sucrés donc son pseudo bienvenue aussi voilà donc clément salut clément oh là là mon frère comment vas-tu on s'appelle donc après après l'émission je t'appelle incrément alors si tu m'as entendu réponds moi pour savoir si je dois je peux t'appeler après l'émission donc voilà est ce qu'il ya d'autres personnes quand je que j'ai pas salué je regarde si j'ai omis de saluer quelqu'un parce que après 18h 18h30 je peux parler à personne quoi même si vous me parlez je pourrais pas vous répondre mais oui donc oui donc cause marie a vu et entendu ma salutation donc voilà donc je rappelle que nous sommes en période de confinement et que mardi et vendredi nous donnons rendez vous pour 18h30 donc dans le bon sens chronologique mardi méditation donc c'est pas long ce sera pas long et puis jeudi vendredi pardon vendredi étude biblique nous sommes sur le thème ghazi et judas donc nous sommes dans la deuxième grande partie bien sûr et nous allons ensemble donc continuer ensemble voir le point sur judas dimanche le culte ou le message dominical bien sûr et ça tourne comme ça comme nous sommes encore confinés pour un mois encore donc ça c'est que nous sommes là encore pour nous voir il a pendant pendant quatre semaines encore donc en espérant que après ça ça va ça va se terminer bien sûr pour revenir à notre quotidien alors bien sûr la méditation comme l'étude biblique et aussi le message étant différé sur youtube sur notre chaîne youtube donc vous allez sur youtube vous tapez soit expression de vie comme c'est le cas de cette émission de ce site facebook ou bien soit si vous n'arrivez pas vous tapez donc mati et jamme pasteur mati et jamme pst pasteur mati et jamme donc et en principe les gens pourront donc se connecter ceux qui n'ont pas le lien voyez le lien pour les personnes parce que je dis souvent si ça vous fait du bien c'est que ça peut faire du bien aux autres donc ne mettez pas n'oubliez pas les autres qui ont besoin qui ont besoin donc de de nourriture spirituelle voilà il est 18h30 je vais prier avec vous pour commencer la méditation de la parole de dieu prions seigneur père éternel c'est une grâce pour nous et nous voulons te dire merci pour ton amour merci pour ta fidélité merci de ceux que tu nous donnes ces moyens techniques nous pouvons prier entre frères et soeurs comme là en ce moment les uns avec les autres ou bien en communauté comme nous l'avons fait précédemment avec les membres de l'église d'ajout pas ceux qui étaient présents merci parce que ce moyen aussi nous donne la possibilité de prêcher ta parole d'entendre ta parole et là encore une fois de plus nous te sommes-moi connaissants alors bénis ta parole que nous allons lire et bénis notre écoute surtout et surtout surtout notre application l'application à notre vie personnelle nous te bénissons et avons prié par jésus-Christ amen voilà bien aimé je voudrais partager avec vous une petite méditation parce que je le rappelle et je le dis que ce n'est pas une étude biblique il ya quelqu'un qui m'a dit c'est court le mardi soir mais c'est comme ça c'est une méditation une méditation c'est 10 15 minutes pas plus que ça donc alors on va rester en ce sens dans le le tempo du de la méditation très courtement alors je l'ai intitulé en route pour l'éternité et je vous invite à chercher dans deux corinthiens de corinthiens chapitre 5 verset premier c'est un texte que beaucoup de personnes connaissent donc je pense que il n'y a pas de doute sur sur ça du corinthiens chapitre 5 verset premier nous est dit nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre et d'études nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme donc voilà ce beau texte dans un corinthiens chapitre 5 verset premier en route pour l'éternité c'est le thème de notre méditation que nous commençons maintenant je sais pas si vous dites que je vais citer la parole les paroles de ce cantique qui dit vieux pèlerins qui vagabondent je suis partout un étranger mais je suis sûr dans l'autre monde dieu va trouver où me loger dans d'autres versions de ce chant j'ai entendu je tout vois maison pour moi là bas aussi je pense que c'est un chant que vous avez peut-être déjà entendu mais en tout cas les paroles sont sont formidables c'est le chan qui dit j'irai là bas de voyager c'est un très beau chant mais c'est un égo sous rituel en fait alors je sais pas si vous partagez pour tout le monde ici parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes des bien-aimés vous êtes des frères et des soeurs dans le seigneur mais il y a une espérance qui émane de ce négo spirituel justement qui est très intéressant et très puissant qui est très fort en fait d'une certaine manière nous sommes tous nous en tant que qu'être humain nous ce nous sommes des des passagers nous sommes des résidents nous sommes des pèlerins temporaires sur la terre ça c'est une réalité qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde nous sommes tous sans exception nous sommes en route pour l'éternité alors quand je dis ça il ya des personnes qui disent oui mais tout le monde n'est pas sauvé exactement vous avez raison mais qu'on soit sauvé ou qu'on ne soit pas sauvé on est vraiment en route pour l'éternité mais il faut bien comprendre que l'homme meurt physiquement c'est une évidence mais l'âme de l'homme ne meurt pas Dieu a le pouvoir de tuer l'âme ça c'est ce qui montre la toute puissance de Dieu mais quand une personne meurt qu'elle soit chrétien qu'elle soit convertie ou qu'elle ne le soit pas c'est une évidence que bible met que la personne continue de vivre et d'une certaine manière de toute manière plutôt nous sommes tous en route vers l'éternité alors il y a certaines personnes il ya certaines certains individus qui sont tellement bien installés qu'ils ne se sentent pas et ni étant ils ne se sentent ni étrangers ils ne se sentent ni voyageurs et pourtant pourtant le temps de l'ultime départ viendra alors malheureusement vous connaissez l'histoire l'actualité des tas de personnes sont déjà décédés à cause en fait du coronavirus donc ils sont déjà partis pour l'éternité alors nous pleurons leur mort mais ils sont morts physiquement mais spirituellement parlant leur âme est toujours vivante ce qui fait qu'ils sont eux mêmes c'est à dire l'âme mais c'est une évidence ces gens sont vivants ils sont vivants et pour nous aussi peut-être que le coronavirus n'aura pas je vais dire la victoire sur nous physiquement mais un jour coronavirus ou pas bien nous allons mourir c'est une évidence il faut partir du principe que la vie ici bas n'est qu'une étape nous ne sommes pas créés pour rester sous la terre et indéfiniment faut le comprendre et il faut que ça rentre dans je crois dans de la conception de chacun d'entre nous pour le chrétien il est évident que la mort n'est pas une terreur la mort n'est pas quelque chose qui 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 va le vaincre parce que christ a vaincu la mort souvenez vous du message du dimanche de pâques dimanche dernier donc la semaine dernière donc vous avez vous constatez comme quoi que christ a remporté la victoire sur la mort aux morts ou est la victoire les guillons de la mort est vaincu christ la brisée en mille miettes je veux dire donc on doit poser la question à nos contemporains quel chemin empruntez vous sur la route vers l'éternité parce que sur la route vers l'éternité mais il y a deux chemins il y a deux voies il y a deux issues donc mais le problème c'est que c'est pas quand on rentre dans l'éternité que l'on prend la décision de sa destinée c'est sur la terre et ça il nous faut le prêcher il nous faut le dire à l'humanité pécheresse et évidemment christ l'a illustré de manière admirable justement jésus parle d'une route large et d'un chemin étroit n'est ce pas et c'est vrai que celui ci mène à la vie la vie éternelle le chemin étroit le chemin large qu'on pourrait schématiser comme étant l'autoroute n'est ce pas c'est ce chemin là le chemin large mène à la perdition mais la perdition éternelle la perdition éternelle donc la route est facile donc sur le chemin large apparemment parce que on n'a pas de problème de conscience on vit sa vie comme on veut etc mais il est évident comme quoi que l'issue est terrible terrible et il faut faire comprendre cela donc à l'humanité le chemin par contre n'est pas facile c'est à dire la petite route puisqu'il est dit le chemin est étroit vous imaginez donc avec nos soucis avec nos problèmes avec nos 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 angoisses avec toutes ces choses n'oublions pas que le seigneur nous a délivré ces choses et qui nous demande de déposer à ses pieds tous nos soucis et dans la mesure que nous déposons à ses pieds tous nos soucis nous ne pouvons pas être coincés sur la route étroite effectivement parce que si nous sommes chargés de dos avec un gros sac d'épreuves de problèmes de soucis d'angoisse le chemin est étroit et il n'y a pas de possibilité de passer dans ce chemin là avec des poids sur le dos qui coinceraient qui nous coinceraient sous la route il nous faut être libre et cette liberté christ nous a donné ce qui le dit dans sa parole clairement que si le fils vous a franchi vous serez vraiment réellement vraiment libre donc nous sommes libérés de nos fardeaux de nos soucis de nos épreuves sommes libérés de toutes choses et même si nous rencontrons des épreuves sur la terre et bien nous sommes au dessus de ces épreuves parce que le seigneur se charge de nos épreuves c'est une évidence pour chacun d'entre nous donc le chemin étroit pour nous ne peut pas être difficile dans la mesure que nous ne sommes pas chargés ni sur charger maintenant nous pouvons rencontrer des difficultés donc en marchant alors ce qui équivaut à dire qu'on croit que nous allons rencontrer des épreuves nous allons rencontrer donc des dédeuils mais étant donné que nous sommes déchargés sur lui de tous nos soucis et bien nous sommes quand même pas chargés nous sommes quand même pas en difficulté c'est une évidence la route est facile le chemin ne l'est pas mais il est évident que ça devient facile dans la mesure que nous nous appuyons sur le seigneur jésus-christ nous marchons avec notre seigneur et jésus est le chemin qui mène à la vie et cette ville là nous l'avons parce que nous connaissons le chemin c'est ce que christ dit vous savez que le seigneur il est monté au ciel pour y préparer une place à ceux qui ont cru en lui donc c'est une évidence et puis le seigneur jésus reviendra nous chercher pour nous introduire dans la cité de dieu c'est quelque chose de formidable vous voyez donc dans le royaume des cieux ou la cité de dieu dans je voudrais vous lire trois versets dans jean chapitre 14 verset premier verset 2 et verset 3 que votre coeur ne se trouble pas croyez en dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela ne l'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place nous dit notre seigneur et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi la cité de dieu christ a préparé une place pour vous pour moi pour nous nous n'avons pas de crainte à voir en particulier dieu règne dans son royaume et jésus est la lumière dans cette royaume dans cette patrie dans ce royaume là aussi donc il est évident que une meilleure patrie nous attend il n'y a ni pleurs ni cris ni angoisse ni mort ni souffrance ni épreuve donc c'est pour ça que nous disons en route pour l'éternité parce que un jour toutes nos peines vont disparaître avec jésus-Christ bien sûr nous sommes déjà en route pour cette patrie ce royaume cette cité mais il y a tant de personnes qui décèdent par exemple en ce moment surtout c'est d'actualité mais qui qui vont dans l'autre route qui vont dans l'autre destination éternelle et je crois qu'en tant qu'enfants de dieu nous devons mettre nos genoux par terre et intercéder pour ces personnes prier pour ces personnes de sorte que le seigneur leur accorde la vie et qu'ils aient une autre possibilité nouvelle possibilité d'entendre la parole de dieu comme nous l'entendons en ce moment et que ces personnes là puissent se repentir se convertir afin qu'ils puissent aller justement en route pour l'éternité nous nous sommes déjà en route pour l'éternité nous chantons vers le ciel vers le ciel oui nous marchons vers le ciel et il est évident que chaque seconde chaque minute chaque heure chaque jour chaque mois chaque année mais qui s'écoule nous rapproche de notre éternité alors que le seigneur bénisse sa parole dans nos coeurs qu'il nous accorde véritablement d'embrasser cette espérance de de nous capter de cette espérance pour pas que jamais jamais nous puissions douter de son amour pour nous quelles que soient les épreuves dans laquelle lesquelles plutôt les épreuves dans lesquelles nous pourrons nous retrouver dans l'avenir le seigneur est là il marche avec nous l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il restaure mon amour dit la parole il restaure donc nous nous savons que par cette méditation par la prière par la lecture de la parole de dieu dieu restaure notre âme et nous n'avons rien mais absolument rien à craindre que le seigneur bénisse sa parole dans nos coeurs je vous invite à prier amen amen prions pas très sain nous sommes en route pour l'éternité alléluia et nous voulons te bénir parce que nous avons trouvé la vie en jésus christ qui est parti pour nous préparer une place et l'heure pas être surpris lors de ton retour si tu viens de manière subite comme tu le dis pour que tu ne nous trouves pas seigneur dans une situation de désobéissance béni béni la vie de chacun d'entre nous et donne nous de toujours faire de cette espérance notre joie au nom de jésus amen voilà chers amis diteurs merci pour votre écoute juste vous dire que vendredi soir à 18h30 nous nous retrouvons pour l'étude biblique la deuxième partie de l'étude biblique qui sera donc bien sûr sur guéasi et judas comme on l'a déjà fait déjà pendant un mois nous sommes dessus et donc et dimanche on se donne rendez vous comme tous les dimanches depuis le confinement et bien on se donne rendez vous pour le message dominical à 11 heures comme on a coutume de le faire je vous souhaite une excellente soirée je vous dis comme il faut le dire restez chez vous ne sortez pas si vous n'avez rien à faire et puis comme d'habitude je veux pas rater cette occasion merveilleuse occasion pour moi de vous dire plus fausse un jésus que je vous bénisse à vendredi soir si dieu nous boit de vie